Je fais cette vidéo pour vous parler de cet ouvrage, « Oro » de M. Sizyazike. Je suis magnétisé par cet ouvrage. Ça fait maintenant la dixième fois que je le relis. Sur un peu de choses près, peut-être 6-7 mois, voire un peu moins. Alors, que vous dire, c'est un bouquin, comment dire, c'est une étude comportementale à ciel ouvert. C'est extrêmement, comment dire, je ne sais pas sur quel pied danser. L'aventure se passe au Costa Rica dans les années 80. Et ce qui est exceptionnel avec ce bouquin, c'est que vous avez un vécu, ça va faire écho à votre vécu. Le propos de cet homme, les propos de cet homme par rapport à son aventure, il n'y a rien d'exceptionnel, ce n'est que de la vie, que du vécu. Le problème est le suivant, c'est que je n'étends pas allé au Costa Rica, ne côtoyant pas de Costa Rica, est-ce vrai ou est-ce faux ? Je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le comportement de l'homme en général, est fonction en général de son milieu, de l'endroit dans lequel il vit. Quand vous êtes dans un milieu difficile, si vous êtes un tendre, vous risquez d'avoir quelques déceptions et d'avoir quelques difficultés. Donc à présent, vous avez un homme, si je puis dire, oui, c'est un homme viril, on va dire, oui, c'est un homme viril, c'était un homme viril. M. Ziqué est décédé en 2011, qui, entre guillemets, démontre des qualités, des compétences, en tout cas, qui démontre un comportement qui lui permet, en milieu hostile, de pouvoir s'en sortir. C'est un Européen qui, au Costa Rica, réussit, en ayant une capacité d'analyse, d'observation et d'action conséquente par rapport au milieu, à devenir millionnaire. Ce qui s'est passé au Costa Rica, d'après ce qu'il dit, et je veux bien le croire, il a réussi à le réitérer dans bon nombre d'endroits, d'autres endroits, sachant que l'argent n'est pas la finalité de ce monsieur. L'objectif de cet homme, c'était de vivre l'aventure, de vivre, si je puis dire, de vivre pleinement, de vivre. Et donc de vivre la vie, de ne pas exister, mais de vivre. Et là, je ne sais vraiment plus sur quel pied danser, car là, j'en suis à la dixième, oui, dixième relecture, peut-être la onzième, peu plus, bref. Et là, je vais donc devoir m'accéler à décrire chacune des situations, chacun des personnages, et décrire chacune des situations comme, si je puis dire, un personnage, pour voir. Car dans la vie de tous les jours, comme tout un chacun, nombre de choses que nous faisons, nous les répétons. J'ai pu constater que dans cet ouvrage, vous aviez cette répétition qui est commune à bon nombre de gens. Dans le cas de ce monsieur, c'est un entrepreneur, mais un entrepreneur dont l'aventure. Ce qui veut dire que, en tout cas, la particularité de cet homme, c'est qu'il était en mesure, en partant de rien, de vivre quelque chose pleinement. Donc, si vous voulez, c'est, 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 est-ce que c'est possible ? Je ne, n'ayant jamais côtoyé de gens comme ça, ou peut-être les ayant croisés sans pour autant leur avoir parlé, je n'en sais rien. Mais, cet homme qui est né en 1949, entre guillemets, était, si je puis dire, un enfant de son époque. Pas d'internet. Les télécommunications n'étaient pas aussi développées que maintenant. Donc, vous avez, devant vous, ce n'est pas un phénomène. C'est juste un homme qui, de son époque, pour faire simple, pour pouvoir vous décrire au mieux, M. Ziqué, tel que moi je le perçois. Quand l'opportunité de manger se présente devant vous, ou l'opportunité de faire affaire, vous sautez sur l'occasion et vous déployez toutes vos compétences sur le moment pour obtenir cette nourriture ou pour obtenir cette affaire. Aujourd'hui, en 2019, nous sommes dans l'abondance. Nombre de choses sont jetées à la poubelle comme si de rien n'était. Et, c'est, c'est une époque qui est complètement différente de la sienne. Donc, nous sommes aujourd'hui, en tout cas, cet ouvrage est un ouvrage que je conseille à bon nombre de gens parce que ça va les avertir, voire peut-être les éveiller sur bon nombre de choses. Car, j'en reviens à ce que je disais précédemment, les comportements se répètent. Mais dans le cas de M. Ziqué, si vous voulez, il avait cette fâcheuse tendance à ne pas vouloir rééditer la même chose. Quand il avait vécu pleinement son aventure, il me fallait quelque chose, si je puis dire, de plus grand derrière. Mais, comment vous... Mais, la partie audite de M. Ziqué, c'est que c'était, si je puis dire, sa nature. J'ai cru comprendre que son père était donc légionnaire. J'ai eu la chance de tomber sur un monsieur qui me dit l'avoir côtoyé et m'expliquer que son père était violent avec lui. Mais pas pour le plaisir d'être violent, mais pour l'inciter à être offensif, constamment, quel que soit le domaine. Que ce soit le jeu, que ce soit le travail offensif. Pour ne pas subir la situation, et donc toujours être acteur de sa vie, et non spectateur. Bon nombre de gens ont côtoyé M. Ziqué et disent qu'il était inlâchable. Je suis un lecteur, donc je suis, si je puis dire, passif par rapport aux propos de M. Ziqué. Donc, j'ai du mal à le lâcher. La question est de savoir quels étaient les genres de personnes qui arrivaient, si je puis dire, à lui résister ou à lui tenir une tête. J'aimerais, si vous avez côtoyé ce monsieur, j'aimerais que vous m'appeliez. Car vraiment, je ne sais plus sur quel pied danser. Je suis au niveau, comment dire, de la lecture du bouquin, j'approfondis de plus en plus les détails. C'est d'autant mieux, et je vois le visage, si je puis dire, le comportement de M. Ziqué est d'autant plus détaillé. Mais je souhaiterais que des gens qui les côtoyaient m'appellent. Parce que vraiment, ce n'est pas exceptionnel, c'est juste de la vie. Mais c'est de la vie qui, entre guillemets, c'est de la vie, c'est du vécu. Et donc, quand vous êtes face à un homme d'une telle qualité, vous, vous posez des questions. Et moi, les questions, elles sont multiples. Ce n'est pas tellement des questions pour le plaisir de poser des questions, mais cet ouvrage m'a enrichi. Fais de moi un meilleur homme, et je souhaiterais en discuter avec d'autres. Ceux qui l'ont lu, ceux qui l'ont étudié. Parce que moi, actuellement, je fais une étude de texte. Car, là, franchement, c'est magnifique. Cet ouvrage date des années 80. Et en 2019, il est encore d'actualité, sur bon nombre de choses. Si vous avez des interrogations sur le bouquin, je serai peut-être en mesure d'y répondre. Voir même, sûrement, au bout de la dixième relecture, je serai en mesure de vous y répondre. Et si vous avez des informations de données sur M. Ziqué, sachez que vous êtes les bienvenus. Donc, je vous attends avec beaucoup d'impatience. Sur ce, l'étape suivante pour moi va être d'appeler l'ambassade du Costa Rica. Car, M. Ziqué était passé dans l'émission de M. Pivot. Et la chose à savoir, c'est que, comme M. Ziqué avait une attitude extrêmement viriliste, ça a un petit peu, voire même un petit peu, beaucoup déplu à l'ambassadeur du Costa Rica, voire même à la police costaricienne. Donc, moi, j'espère pouvoir avoir la version, ainsi possible, de l'ambassade du Costa Rica. Et je vous en parlerai ultérieurement. Sachez que cette première vidéo a été faite, entre guillemets, pour, j'espère vous appâter ou vous inciter à lire. Mais au-delà de ça, pour avoir des digressions sur nombre d'autres sujets, car la vie, le vécu, quel qu'il soit, est forcément intéressant. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis, j'espère à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada